Donc ceci est notre deuxième vidéo sur les commentateurs, donc on a vu Rachid et on va voir cette fois-ci pour aujourd'hui Ibn Ezra, on parle de la paracha Tetzaveh, de l'exode du chapitre 29 verset 45 et 46 et donc dans nos thématiques il y a prendre des libertés par rapport au texte, donc ça on l'a vu avec Rachid, et puis s'autoriser le désaccord et ça c'est ce qu'on va voir avec Ibn Ezra. On parlera aussi de contester les anciens avec le natif, et toujours du but de nos actions, pourquoi est-ce qu'il y a une action de la force, de la puissance de liberté qui a sorti les enfants d'Israël d'Égypte, et pourquoi est-ce qu'elle leur demande de créer un lieu d'accueil, et pourquoi ensuite le vrai lieu d'accueil c'est quelque chose d'intérieur aux enfants d'Israël, donc comment comprendre le but de la force divine. Voilà, on a parlé de la Torah dans la dernière vidéo, je vous laisse vous y référer. Dans la Torah notre verset est celui-là, et je vais le relire parce que quand on étudie il faut revenir toujours toujours au verset initial et à l'hébreu du verset, parce que c'est là qu'on comprend où sont les ambiguïtés du texte, et pourquoi les commentateurs choisissent de soulever l'une ou l'autre difficulté textuelle et de la résoudre. Sinon vraiment on comprend rien, parce qu'il y a plusieurs façons de traduire, et que ce qui fait qu'une traduction est lisible et compréhensible dans une phrase, c'est pas toujours la même chose, donc parfois on traduit de façon différente les mêmes mots, et après on est complètement paumé. Voilà, le mot imprononçable. Pour résider, mais il y a plein de problèmes. Là je suis passée au-dessus de certaines difficultés de traduction, là je ne peux pas, parce que c'est vraiment là où s'appuie toute la difficulté. Pour rachis, et puis finalement quand même aussi pour Ibn Ezra qu'on voit maintenant, et pour le natif la prochaine fois, l'écharni pour résider, betoham, à l'intérieur d'eux. Mais donc on a l'écharni betoham, ça veut dire pour résider à l'intérieur d'eux, et v'écharni betoham, et je résiderai à l'intérieur d'eux, et il n'y a pas de cohérence entre les deux en termes grammaticals, c'est là d'où vient la difficulté. Je suis l'imprononçable, qui est leur force d'inspiration. D'accord, donc voilà, nous avions vu différents commentateurs et leur période, et donc rachis au XIe siècle, qui dit l'écharni betoham, la forme du deuxième verset. C'est al-menat l'échcon ami betoham, pour résider au milieu d'eux, ça veut dire que le but, c'est vraiment qu'ils résident au milieu d'eux. J'ai l'impression d'avoir dit deux fois la même chose, et c'est vrai en français, mais toute l'ambiguïté ici, dans la façon dont c'est dit en hébreu, on aurait dit l'écharni pour me faire résider, et donc du coup peut-être que le problème de rachis aussi, c'est que si on dit pour me faire résider, ça implique que l'action des enfants d'Israël obligerait l'éternel à résider. Or, c'est pas comme ça que le judaïsme voit les choses, on n'agit pas pour influencer la divinité, à la différence des pratiques divines à l'époque, où on offre des offrandes aux divinités pour qu'elles fassent ce qu'on leur demande. Là, c'est pas du tout le cas. Donc peut-être qu'ici, l'écharni betoham, ça peut sembler pour me faire résider au sein d'eux, et donc c'est pas possible, parce qu'on ne peut pas forcer Dieu à résider au sein de nous en construisant un temple, mais par contre, toute cette histoire a pour but commun cette intimité de proximité et de résidence. Donc, leçon 1, le texte n'a pas d'autorité définitive, rachis nous l'explique, et nous-mêmes nous le comprenons, de façon toujours un petit peu différente et améliorée à chaque relecture, et voilà ce que dit Ibn Ezra, veyadu, donc je vous rappelle, il faut toujours revoir où sont les mots qui sont commentés, donc veyadu, c'est le début du passage de la Torah que Ibn Ezra va commenter, donc Andalousie, XIIe siècle, veyadu, ça veut dire « et ils sauront ». Donc je vous rappelle les deux versets, « ils me construiront un lieu, je résiderai au milieu d'eux, pour qu'ils sachent que si je les ai fait sortir d'Egypte, c'est pour eux que je réside au milieu d'eux. Donc, et ils sauront, la signification, alors, « hataram », la raison, la signification, le sens, « az », « az », « alor », « yédu », « alor », « seulement ils sauront » « qui l'eau, c'est-il, 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 c'est-il. » Donc, comment est-ce qu'ils peuvent savoir que tout le but de ça, c'était une cohabitation, on peut dire, une cohabitation, donc moi je dirais une cohabitation avec la puissance d'inspiration, de liberté, quelque chose qui soit, que ça vive en nous, cette force inaltérable de liberté. Donc, comment est-ce que je peux savoir que tout le but, c'est que cette force de liberté vive en moi ? Comment est-ce que je peux le savoir ? Parce que quand je sens qu'elle vit en moi, eh bien, je sais que si j'ai fait tout ça, c'était pour qu'elle vit en moi. « Vezé ou », « vezé ou », et c'est ça le sens de « teavdoun et ha'élohim alha'ar haze » « vous servirez la force d'inspiration sur cette montagne ». Et là, on est au tout début, je crois que c'est le deuxième chapitre de l'Exode, où Dieu dit à Moïse « vous me servirez sur cette montagne ». Donc, le but de servir Dieu, tel que c'est expliqué là, sur cette montagne, en fait, le but, ce n'est pas de servir Dieu comme de lui faire plaisir ou de le chouchouter, c'est de créer un lieu qui est à travers la libération et la création commune d'un lieu, eh bien, il y a une proximité, une intimité qui se crée entre le peuple et la force de liberté. Et voilà, donc, quand on sort d'Égypte, on ne s'en rend pas forcément compte. Et je pense que c'est ça que veut dire ce « veyadou » selon Ibn Ezra. « Et alors ils sauront » « Hata'a ma'az yedou » La raison, c'est que « alors seulement » Moi, c'est comme ça que j'entends. « Ils sauront pourquoi je les ai fait sortir d'Égypte ». Donc, d'abord, on sort d'Égypte, ensuite, on construit quelque chose, ensuite, on atteint un sentiment de proximité, et ensuite, on se dit « Ah, mais c'est pour ça ! » « C'est pour ce moment-là que je ressens maintenant, que je comprends maintenant, que j'ai fait tout ce qu'il y avait avant. » Parce qu'on a beau essayer de comprendre ce qui va se passer, quelles sont les conséquences de nos actions, en fait, c'est quand on arrive à de l'intimité ou à quelque chose de fort, de nouveau et d'inattendu, on se dit « Ah, ben voilà, c'était ça le but, mais on ne peut pas forcément le savoir avant, puisque sinon tout serait attendu et on saurait ce qui se passe dans nos cœurs avant que ça se passe. Est-ce qu'on peut, à l'époque, on est réduit en esclavage, complètement paumé, à bout de souffle, se dire que quand on sera sorti d'Égypte et qu'on aura construit un sanctuaire, un endroit spécial pour abriter la liberté, eh ben, on se sentira merveilleusement en connexion avec cette liberté. Pas forcément. Et si on attend de pouvoir le comprendre et le ressentir, on ne va pas le pouvoir. Et donc, je pense que c'est ça que veut dire « Ibn Ezra » avec ce « veillat de vous ». Donc, Ibn Ezra nous dit « Quand la Torah dit et ils sauront », elle veut dire que la raison de tout cela est qu'à ce moment, ils comprennent que la seule raison pour laquelle je les ai fait sortir d'Égypte est qu'ils me fassent un sanctuaire et que je réside au milieu de « Et tel est le sens de ce qui est écrit dans le… » Ah, c'est le troisième chapitre de l'Exode, au verset 12. « Au tout début de la sortie d'Égypte, vous servirez la divinité sur cette montagne. » Donc, on aurait pu croire au début de l'Exode qu'il s'agissait de servir servilement une divinité. Maintenant, on comprend que non. Déjà, dès l'époque, le but, c'était de forcer la sortie d'Égypte sur Pharaon pour ensuite permettre de créer quelque chose de nouveau et de ressentir des choses inattendues auparavant. Donc, voilà ce que dit Ibn Ezra. « Ils feront un temple, puis je résiderai au milieu d'eux, et ce sera super. » Et ensuite, ensuite, seulement ils comprennent que j'ai fait tout ça dans ce but que je les ai fait sortir d'Égypte pour qu'ils puissent faire un temple et pour que je puisse résider au milieu d'eux. Décomposez les idées, lisez-les. Parfois, quand on étudie, on comprend, et puis trois secondes après, on ne comprend plus, et puis après, on comprend autrement. Donc, c'est un peu perplexifiant. J'aime bien ce mot qui n'existe pas. Et c'est normal, ne vous inquiétez pas. Leçon 2, le judaïsme ne considère aucun commentaire comme définitif, la pluralité d'opinion et d'évidence. On avait Rachi, et puis si Rachi suffisait, on n'aurait pas besoin d'Ibn Ezra. En fait, il y a plein de commentaires différents, à différentes époques. Donc, voilà, c'était dans la série. C'était libre. Les commentateurs, on n'a parlé que de l'exode 29, 45 et 46, de Rachi et de Ibn Ezra, il nous reste le natif. On se retrouve pour ça, dans une prochaine vidéo.